Sur l'esplanade du palais présidentiel, pas de grands défilés et de balais traditionnels aux couleurs nationales. Pour commémorer ce 7 août, les 61 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes se sont limitées à une cérémonie de prise d'armes, de salut aux couleurs et quelques défilés. La célébration a été restreinte en raison de la pandémie de Covid-19. Absent à ses marches officielles, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est plutôt fait représenter par le chef du gouvernement Patrick Hachy. A l'occasion de son message à la nation prononcé la veille, Alassane Ouattara avait présenté ses voeux d'une Côte d'Ivoire pacifiée, solidaire, résiliente et prospère. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, mon ambition est d'aller encore plus loin dans la transformation de notre pays, et l'amélioration des conditions de vie de chacun de nos compatriotes. Pour ce faire, nous devons être unis. C'est la base de notre programme. La Côte d'Ivoire a besoin du génie et de la force de travail de tous ses enfants. La cérémonie n'a pas été pour autant moins solennelle. Elle s'est tenue en présence de plusieurs hauts cadres de l'État, au nombre desquels des membres du gouvernement. La fête nationale a été célébrée sous le thème « Solidaires pour une Côte d'Ivoire sécurisée et prospère ». Les Ivoiriens ont besoin de se rassembler, de poursuivre le développement. Et c'était l'occasion d'un bilan, comme toutes les autres années, en espérant que les meilleures résolutions ont été prises et seront prises pour continuer les combats à venir. Beaucoup a été fait et il reste beaucoup à faire. Et au niveau des acquis, actuellement, on voit bien l'apaisement du climat politique, une sorte de décrispation. Le président Alassane Ouattara a déjà annoncé la grâce présidentielle pour 3 000 prisonniers, ainsi que la mise en liberté provisoire de 69 personnes placées sous contrôle judiciaire. 15 autres détenus politiques ont aussi été libérés sur cette eau. La Côte d'Ivoire a accédé à son indépendance en 1960. À cette date, le pays se libérait du joug colonial français. Sous l'égide de son leader historique, Félix Oufouet-Boigny, qui finit par devenir le premier président du pays jusqu'à son décès en décembre 1993. Sous l'égide de son leader en